Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, comme d'habitude, mais ça vous le savez, parce que je le dis toutes les semaines. D'ailleurs peut-être que je vais changer un peu ça, non ? Parce que c'est peut-être un peu... Un peu réperbatif, non ? Si c'est la première fois pour vous que vous tombez sur cette chaîne YouTube, on parle ici de vidéos, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu et si vous restez jusqu'à la fin, ce serait cool de rester jusqu'à la fin, parce que vous allez peut-être apprendre des trucs. Je pense que vous allez apprendre des trucs. Et du coup... Wow ! Ok... Je sais pas ce qui vient de se passer, mais... On va apprendre à faire ça. J'aime bien. C'est cool comme effet. On est donc passé sur Première Pro. Pour faire cet effet glitch, vous allez voir, c'est assez rapide. Il y a juste 2-3 trucs à faire, et après vous pouvez clairement vous amuser comme vous voulez, pour faire l'effet glitch que vous voulez. Clairement, enfin, quelque chose qui vous correspond, quelque chose plus ou moins rapide, c'est pareil. Moi je sais que j'aime bien m'en servir pour faire des transitions. Je l'ai utilisé dans cette vidéo-là que j'ai faite pour la réouverture d'un bar, justement. Je trouvais que ça marchait bien, du coup en plus avec la musique et avec l'ouverture du bar, avec les lumières, tout ça. Voilà, c'était quelque chose d'un effet que je voulais utiliser là-dedans. Ça fait des bonnes transitions, c'est toujours utile. C'est très pratique. Ça marche aussi pour faire apparaître des textes, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc voilà, on peut toujours l'utiliser dans beaucoup de situations. Après, c'est comme tout, il ne faut pas trop l'utiliser. Mais à utiliser un petit peu, c'est sympa. Du coup, là, on est sur Première. Je me suis dit que j'ai utilisé le Rush du Facecam que vous venez juste de voir, où du coup, le glitch arrive et m'interrompt dans ma phrase. Donc on va utiliser cette portion de Rush-là, où j'ai cet effet d'actrice incroyable, donnez-moi un Oscar, qui arrive quand le glitch apparaît à l'écran. Alors, c'est très simple. En fait, il va y avoir plusieurs choses à faire. Tout d'abord, il va falloir scinder votre Rush en plusieurs morceaux pour avoir cet effet un peu saccadé. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est que vous trouvez l'endroit où vous voulez commencer votre glitch. Alors en général, un glitch, il ne faut pas que ça dure non plus 30 secondes, parce que ce n'est pas très joli non plus. Après, ça peut être un effet de style, je ne sais pas. Mais c'est bien quand c'est rapide, quand c'est quelque chose de concis, que ça fait vraiment genre... Il faut que j'arrête avec mes jeux d'actrice, ça ne va pas du tout là. Voilà, il faut que ce soit rapide. Du coup, là, on va prendre juste le moment où j'ai l'air un petit peu surprise. Et en fait, on va cuter, comme ça à chaque seconde. On cut, on cut, on cut. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Et en fait, on va en supprimer au fur et à mesure. Hop, on va laisser de là, en là, en là, deux. On va recuter un peu là. Hop. Donc là, on va en laisser deux. Voilà, par exemple. Donc déjà, on a cet effet un peu épileptique, plus que glitch. Mais c'est le début, c'est normal. Et du coup, il va falloir dupliquer votre image. En fait, il faut que les deux soient superposés. Donc ce qui se passe, c'est que vous allez prendre vos rushs. Comme ça, vous allez sélectionner les rushs que vous allez glitcher. Je suis désolée pour ça. Je suis vraiment, je suis désolée. Vous allez glitcher. Donc raccourci, moi, mon raccourci sur première pour faire ça à Mac, en tout cas, c'est Alt. Et hop, voilà. Et en fait, c'est sur ces rushs-là qu'on va faire les modifications. Donc déjà, vous allez arriver sur le premier rush. Ici. Vous allez aller dans option d'effet. Vous allez mettre l'opacité à 50%. Ensuite, vous faites pareil sur tous les autres rushs. Hop. Donc, puis, hop. Voilà. Donc là, tous les rushs sont en opacité 50%. C'est-à-dire que si je fais une modification sur ce rush, on va voir apparaître aussi celui d'en dessous. Pour l'instant, ça ne se voit pas parce que c'est les mêmes. Et vous allez changer au fur et à mesure un petit peu la position pour créer un effet un peu trouble. Donc là, par exemple, voilà, juste un peu comme ça. Hop. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous voulez, changer l'échelle pour donner un effet un peu. Voilà. Vous allez faire ça sur tous vos rushs. Comme ça. Hop. Donc, vous vous amusez un peu. Vous faites des trucs, voilà, au-dessus. Donc, voilà. Je vais le faire rapidement. Voilà. Une fois que ça c'est fait, déjà, vous voyez qu'il y a un effet vraiment sympa qui commence à arriver. Et là, il vous manque juste le petit effet un peu de couleur pour avoir cet effet un peu glitch, cet effet un peu de bug de votre image. Donc là, c'est très simple. On va utiliser l'effet opération. Donc, vous allez dans effet. Donc là, je l'ai déjà mis. Mais vous cliquez donc sur opération. Donc, vous le mettez sur le premier rush. Comme ça. Vous allez dans l'option d'effet. Et là, en fait, on va gérer les rouges, les verts et les bleus. Et là, en fait, vous faites plus ou moins ce que vous voulez pour avoir quelque chose d'assez différent. Donc, vous pouvez pousser les rouges. On va pousser les bleus un peu avec. Hop. Ensuite, vous allez sur le deuxième rush. Pareil, vous remettez opération dessus. Clac. Et ensuite, pareil, vous modifiez. Clac. Comme vous voulez, en fonction de la couleur que vous voulez faire ressortir. Pour donner un effet un peu sympa. Vous copiez surtout vos rushs l'effet. Et puis, vous allez. Hop. Modifier ça un peu partout. Voilà. On va pousser les verts. On va pousser les rouges. On va arriver de l'autre côté. Pareil. On va pousser les bleus cette fois-ci avec un peu les rouges. Voilà. Hop. On va pousser un peu les verts. Avec les rouges. Pourquoi pas. Vous pouvez aussi très bien faire qu'une seule couleur. Genre juste pousser les rouges. Et le dernier. Et vous pouvez aussi entrecouper de moments sans effet de couleur. Par exemple, là. Ici, on va l'enlever. Ça va mettre un moment où, justement, il n'y a pas cet effet-là. Et si vous remettez au début. Voilà. Vous avez un effet qui est... Bon, là, c'est assez violent. Mais vous avez un effet qui est assez sympa. C'est en tout cas les glitchs que moi, j'utilise tout le temps. Je vous ai dit, je l'ai beaucoup utilisé pour la vidéo que je vous ai montré précédemment. Parce que du coup, je trouve ça sympa comme intro. On peut aussi l'utiliser sur du texte. Sur le texte, c'est vraiment sympa. C'est exactement le même principe. Et du coup, voilà, ça donne un effet un peu marrant, un peu sympa. Ça fait de bonnes transitions. Moi, j'aime beaucoup l'utiliser. Comme d'habitude, par simonie. Il ne faut pas trop l'utiliser. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos effets glitchs avec les techniques que je viens de vous donner. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme d'habitude. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt dans le sujet de Caro. Salut ! Sous-titrage ST' 501